Donc vous voyez un peu, quand je suis arrivée, j'ai donné les 300 000 au manager. Quand je m'assois, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, tu vas faire comment ici en Côte d'Ivoire, puisque tu n'as pas d'amis, tu vas t'ennuyer. Je me suis à proposer une question dans ma tête, comment il peut me dire que je vais faire comment? La nuit maintenant, je suis en train de dormir. C'est lui qui vient, il me réveille sur le canapé. Il m'a dit qu'il est rentré devant le jour sous, aux environs de 5 heures, comme ça, 4 heures, 5 heures. Je suis au canapé, parce que moi, j'étais habitué à dormir sur le canapé, moi, pas de chambre, rien, rien. C'est pas un souci, il n'y a pas de problème à ça. Je vais m'en ficher, il n'y a pas de problème à ça, il doit m'être tranquille. Et bien, il me réveille sur le canapé, il m'a dit que quand on ne te donne pas, quand tu vois que tout le monde est en train de dormir comme ça, il faut souvent venir dans ma chambre, tu te fais dormir dans ma chambre. C'est pas normal que tu dormes sur le canapé. Je me suis pas posé la question, et que ça fait 3 jours, aujourd'hui, que moi, je dors sur le canapé. Et moi, je l'avais demandé où je m'installe, il n'a pas voulu me donner une place. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça lui dérange le fait de me voir dormir sur le canapé ? Après, il m'a incité, il m'a dit que je viens dans la chambre dormir et tout. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Vu que mon effet d'être en charge, il débranche mon téléphone, je monte avec lui dans sa chambre, je me couche, je suis couché de dos, je vois le organe me tapote, quand je me retourne, il est en train de se mastoche. Il me dit que, fais-moi la pipe, il me dit que, et qui est pifo, c'est pour ça que tu m'appelles ici-là. Il me dit que, non, fais-moi la pipe et tout, voilà, je suis devant Dieu, je mens. Il me dit que, fais-moi la pipe et tout, je dis que non, je ne le fais pas. Il me dit que, c'est vrai ce qu'on raconte sur toi, tu es lesbienne. Il me dit que, si c'est que, si c'est que je dois faire avec toi, pour prouver que je ne suis pas lesbienne, sache dès aujourd'hui que c'est tout ce qu'on raconte sur moi-là, c'est vrai, je suis lesbienne, c'est vrai ce qu'on dit sur moi. On ne cherche pas de côté, sache que c'est vrai. Après, il insiste, il me dit que, si c'est au moins mes tétons et tout, et tout, je me suis levée, je suis allée débrancher mon téléphone, je suis sortie de sa chambre. Le matin, maintenant, c'est-tu qui se réveille, le bègue, c'est lui qui se réveille, il s'est marqué dans les oreilles, que, oh, le lendemain encore, la même histoire se répète. Je suis en train de dormir, parce que, quand tu dors sur le canapé, tu dors, tu ne dors pas normalement, tu dors mal. Et comment elle dit que, tu ne prépares rien, tu ne nous élèves le matin, on ne mange pas, il y a rien dans la cuisine et tout et tout. Et mais c'est, tous les jours, c'était comme ça. Il me se pose la question que, mais comment il s'est le matin dans la maison que je ne prépares rien, je ne lave pas le sol. Pourtant, il y a quelqu'un qui est payé pour ça. Et sachez qu'en parlant comme ça, tout est propre, mais parce que celui qui travaille, pour celui qui travaille... Donc, je suis sortie, je suis rentrée. C'était la première fois qu'il sortait par la boîte là-bas, assez, assez... Je suis sortie, je suis rentrée aux endroits de 4, de 4, j'étais couchée sur le canapé. J'étais avec une fille, on va appeler la fille, je ne vais pas dire son prénom, on va l'appeler. À 6h, le bec descend, descend, puisque l'homme, la chambre est en haut de l'étage. À 6h, il descend, il descend de sa chambre, il se met encore à barbattir dans mes oreilles. J'entends une chance de dormir, j'entends un cri-cri dans mes oreilles. Je me réveille, je vois, c'est lui qui est en train de crier. Tu ne sais à quoi dans la maison aussi ? Pourquoi tu es venu rester ici là ? Et je ne peux pas rire, tu ne sais rien. Je me suis... J'ai envie de poser à qui ça, ça va, que je suis venu ici là. Je vais faire le ménage pour vous. Je suis venu ici à qui vous travaillez pour vous. Je suis une créative de contenu comme vous. Vous allez créative de contenu comme moi. Je suis venu ici là, encore une fois, pour créer le contenu comme vous. Pourquoi c'est à moi de faire le ménage et de préparer pour vous ? Parce que maman T avait arrêté de faire la cuisine. Quand je suis arrivée, elle a arrêté de faire la cuisine. Elle ne faisait plus la cuisine. Donc, chaque jour, ça chalet sous moi. Et après, il y a le manager qui descend. Puisque, rappelez-vous, à la veille, j'ai refusé de fond avec lui. Il descend, il trouve-tu qu'en train de méniata ? Lui aussi, il se met à méniata. Il me dit quoi ? Tu lui dis, je suis en train de lui parler. Elle m'étoise. Oui, mais là, il a dit que c'est la dernière fois que tu le toises. Quand il est en train de te parler. Je lui dis, pour la question, moi, je l'ai toassé. À quel moment, il y a quel problème avec vous-même ? Après, il s'est m'a dit que, oui, tu n'as rien à rien ici, là. Et tout et tout. Il s'est moi aussi à méniata. Je ne veux pas trop expliquer les énergies. Ils ont à mon propos. Ils se sont mis à méniata proprement dit. Après, quand le bergou sort, puisqu'il y avait la piscine, il va à la piscine. Moi, maintenant, je passe. Le manager tape mes fesses et il me dit, on parle dans la chambre. Je dis que je ne parle pas. Il dit que tu ne sais vraiment à quoi. Je vais appeler ton équipe quand il te demande de partir de cette maison. Tu ne sais à rien ici. Donc, parce que moi, j'ai refusé de bien avec toi. C'est que je ne vous sais à rien. Pourtant, au début, quand l'autre me passait sa journée à me assurer là-bas. Et il s'attendait plus quand il y avait les inconnus, quand peut-être qu'il y avait les influences de la cour. Je vois qu'ils venaient là-bas. C'était encore passable. Quand nous étions entre nous, ils se sont en train de méniata, méniata, méniata. Je ne parlais pas trop. Bon, pour moi, j'ai dit, je dirais. C'était encore pire quand peut-être les Ivoiriennes et les Ivoiriennes, les influences de la cour d'Ivoire, la Vénée. Je ne veux pas c'était le nom. Ils venaient là-bas à la maison. Quand ils venaient là-bas à la maison, c'est comme s'il fallait qu'on montre à tout le monde que moi, je suis mauvaise. Je ne suis pas une bonne personne. On ne doit pas m'approcher. C'était des injus. Tu ne sais à quoi. Tu ne fais rien ici-là. Tu ne sais à rien. Les injus passés par là. Les assises sont sales. On ne mangeait pas. Je ne suis pas votre ménagère, frère. Je ne suis pas venu ici, dans la maison de travail pour vous. Pourtant, il y avait déjà quelqu'un qui était payé pour ça. Je suis en train de dormir. C'était un niveau où j'étais traumatisée. C'était trop... C'est une fois que vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, j'étais... Vous ne savez pas ce que moi, j'ai vécu dans mon passé. Pour être autant affectée à ce genre de choses. J'étais traumatisée à un point que... Je suis en train de dormir. J'entends... Ceux qui font les ménages, en train de faire les ménages. Je suis... Je me lève depuis les dates de ménages. Ceux qui m'éthique, non. Tu n'as pas besoin de faire. Ça paraît tellement lui. Il était dépassé par tout ce qui se passe pas. Tout ce que... Par tout l'acharnement qu'on faisait sur moi. Il m'est dit que non, je n'ai pas obligé de faire ça. Et tout, rendors. Toi, laisse moi, je le fais. Je me rendors. Et quand le baguier se lève, c'est encore la même histoire qui recommence. Tu ne sais à quoi. Si tu... Tu es un, tu es un, tu es un, tu es un, tu es un. Et pour la première fois que j'ai dit que non, je n'en peux plus. Aujourd'hui, je vais lui répondre. Pour la première fois que j'ai décidé de répondre à Tic, on s'est claché là-bas à deux. Et quand on s'est claché comme ça, ça a fait mal à son manager. Parce que lui l'a vu que j'ai tenu peut-être à Tic, parce qu'il s'est meniata comme ça à la maison. Je ne parlais pas. Donc pour une fois que moi j'ai parlé, ça l'a énervé. Je ne sais pas s'ils ont fait un complot là-bas ou bien il sait comment. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé. C'est le manager et le berger sont montés à deux en rond. Depuis qu'ils ont fait sortir le truc-ci sur les réseaux, ils n'ont jamais parlé de l'histoire-ci qu'il y avait dit ici maintenant. Ils n'ont jamais parlé de la partie d'histoire-ci. Ils sont montés en rond. Ils ne savent pas ce qu'ils sont assez malgastien. Il y avait une chasse. La fille en question est en bas parce qu'il était une amie à bord. Elle voyait tout ce qui s'est passé. C'est tout. Je vois le berger en train de dire quoi. En rond il dit, c'était il a dit quoi. C'était le même but de la somme. Il faut savoir que tous les jours que Dieu a créés, tous les jours que Dieu a créés, le berger ramenait deux filles là-bas pour faire les partours. Tous les jours que Dieu a créés, il ne passait pas un jour sans qu'il ne fasse, il ne faisait les partours dans sa chambre là-bas. Chaque jour que Dieu a créé, c'était pas avec les mêmes filles. Il y avait deux différentes filles qui venaient faire les partours là-bas avec lui dans sa chambre. Tous les jours que Dieu a créés. C'est où maintenant, Sintia me dit que sûrement c'est une des filles, c'est une des filles qui est l'habitude d'amener ici-là qui a volé son argent. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.